Il y a une partie de nos comportements qui sont déterminés par la génétique. Et on grandit en apprenant un autre mode d'emploi. Ça, c'est la culture. Alors, moi, je pense qu'on vient effectivement sur la Terre avec un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi qui est plus ou moins adéquat, qui détermine une bonne partie de nos actions, mais pas toutes. On a un espace de liberté. Il existe quelque part, entre la détermination génétique et puis la transmission culturelle, des espaces où on a des vraies décisions à prendre. Ça s'appelle la liberté. Mais on n'arrive pas démunis. On est le produit biologique de milliers de générations et on est le produit culturel de probablement de milliers, de centaines de générations aussi. On a tendance, dans le monde contemporain, à minimiser la partie culturelle, puisque dans le monde contemporain, on a décidé de mettre la liberté individuelle au-dessus de tout. Tout le monde, tous les choix sont égaux et ce qui compte, c'est la décision de l'individu. On a trop tendance à oublier que ces décisions-là, malgré l'espace de liberté que nous avons, que ces décisions-là sont souvent, disons, dirigées, pour ne pas dire déterminées, par des causes biologiques ou sociales. Alors, non, on n'arrive pas démunis. Alors, on boit ça avec le lait de notre mère. D'abord, la langue, qui est le plus gros morceau. La langue qui est une façon de découper le monde, qui est une façon de découper l'univers. Déjà, on boit ça dans le lait maternel. Le reste nous vient par observation, et c'est seulement bien après, avec l'école, avec la lecture, puis maintenant avec le rapport aux médias, que se complète l'édifice. La culture d'une société, d'un peuple donné, c'est quelque chose qui s'est construit sur des générations et des générations, et qui nous fait, qui nous détermine, qui nous arme de préjugés, souvent utiles. Mais il y a aussi la culture savante, qui est une façon pour nous de mettre à distance notre culture d'origine. Quand on se met à lire, quand on se met à fréquenter les penseurs, les philosophes, les sociologues, les anthropologues, mais aussi beaucoup les romanciers, on commence à se donner les moyens de faire un pas de côté. On reste toujours aussi déterminé par notre langue maternelle, par notre biologie, par notre culture. Mais être humain, devenir humain, c'est élargir son espace de liberté, ce qui ne veut pas dire mettre la liberté au-dessus de tout. Élargir son espace de liberté, ça veut aussi dire être conscient de ce qui nous détermine, et avoir de la gratitude à l'égard de ceux qui nous ont précédés. Parce que si le rapport et à la culture d'origine, et à la culture savante est coupé parce qu'on préfère entrer dans ce que l'Internet, la télé, dans cette espèce de culture de la célébrité qui nous est offerte aujourd'hui, dans la culture de masse, d'inspiration principalement américaine, si c'est ça qui triomphe et qu'on coupe à la fois les liens avec la culture d'origine et la culture savante, qu'est-ce qui va rester? Moi, je suis extrêmement inquiet. La culture paysanne québécoise était une véritable culture populaire, quelque chose qui a été fabriqué, créé par le peuple à travers des générations et des générations, et qui a servi à vivre dans un lieu, dans une histoire. Et avec le développement des médias de masse, avec le développement de la culture de masse, cette culture de masse-là a assailli la culture populaire, l'a vidé de son contenu, et ce qu'on pense aujourd'hui qui est la culture populaire, c'est quelque chose qui est décidé dans les officines des médias pour le profit, pour les codes d'écoute. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont aujourd'hui abdiqué de leur autorité. Il n'y a pas d'éducation sans autorité. Or, aujourd'hui, on considère les étudiants, les élèves comme des clients. Il ne faut pas leur faire lire des choses trop difficiles, ils suivront... Non, il faut leur faire lire des choses trop difficiles, c'est ça l'éducation. Il ne peut pas y avoir de rapport pédagogique s'il n'y a pas une autorité. L'autorité, ce n'est pas le gourdin, ce n'est pas la strappe. L'autorité, c'est l'autorité, la bonne autorité, c'est l'autorité qu'on confère à quelqu'un qui en sait plus que nous, par le respect. L'éducation doit viser à créer des élèves qui vont pouvoir s'opposer au maître. Mais bon, ça prend de la culture pour ça. Il faut avoir lu, il faut avoir réfléchi, et... Et bon... Alors, donc, au premier chef, cette mission-là appartient, à mon avis, aux enseignants, mais aussi, bien entendu, aux artistes. Dans le domaine des arts, dans le cinéma, on a plus souvent affaire à ce qu'on appelle aujourd'hui des produits culturels qu'à des œuvres. Et bon, moi, je pense que c'est par les œuvres, et au premier chef, par les grandes œuvres, qu'on accède à plus d'humanité. Et c'est certain que des films de réflexion, des films qui font une recherche esthétique, ont beaucoup moins de chances de performer au box-office, quelles que soient leurs valeurs artistiques ou culturelles. Ceci dit, je ne pense pas qu'un film qui ne fait pas de box-office est nécessairement un bon film. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire du cinéma, d'un cinéma populaire qui marchait, le cinéma italien des années 60-70, c'est un cinéma à la fois populaire et intelligent. Les comédies de Frank Capra dans les années 40, c'est formidable, à la fois, il y a un outil de critique sociale et bon. Alors, les deux ne sont pas incompatibles, mais ce qui est certain, c'est qu'on sent très fortement une volonté de s'en aller vers des productions de plus en plus commerciales. Et avec des œuvres, avec un travail radiophonique ou avec des œuvres de qualité, des œuvres de réflexion, on touche profondément ces personnes-là. On les touche profondément et parfois durablement. Et c'est tout le contraire d'une production qui ne vise qu'à occuper et à divertir. Moi, j'ai eu le privilège à travers les années de voir se constituer autour de mon œuvre un vrai public. Il y a, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 000 personnes qui me suivent d'un film à l'autre. Et bon, c'est... Je n'en veux pas plus. Si pour aller en chercher plus, il faut que je fasse comme tout le monde, ça ne m'intéresse pas, je vais changer de métier. Alors, c'est cette idée de rencontre-là. Parce que, bon, dans les médias de masse, dans la culture de masse, il n'y a pas de rencontre. Il y a du remplissage. Une œuvre sérieuse exige une rencontre, exige une disponibilité de la part du lecteur ou du spectateur et vise à créer une sorte de dialogue avec un auteur absent, bien sûr, pour les romanciers, pour les cinéastes. Mais il y a quand même un dialogue. Un bon film, une œuvre de qualité, interpelle le spectateur, le déstabilise et souvent reste avec lui. Mais il y a une espèce de dialogue. Il est essentiel qu'un artiste transmette ses connaissances. S'il y a une éthique du métier, c'est bien celle-là. On ne peut pas faire d'œuvres qui vaillent sans deux choses. La première, c'est un rapport fort à l'histoire de l'art qu'on pratique. Comment peut-on faire un film qui se tienne si on ne connaît pas l'histoire du cinéma? Alors, si on n'a pas vu Bergman, Rossellini, Antonioni, si on n'a pas vu Chaplin, ce qu'on va faire, c'est reproduire les vidéoclips qu'on a vus à la télévision. Si c'est ça, notre culture cinématographique, c'est ça qu'on va reproduire. Alors, là, un rapport fort à l'histoire de l'art qu'on pratique est essentiel. Mais il y a aussi un rapport fort. L'autre chose essentielle, c'est un rapport fort au monde qui nous entoure. Une œuvre d'art, ça ne sert pas à s'exprimer. Ça sert à regarder le monde autour de nous, à s'engager dans le monde. S'exprimer, c'est sans intérêt. Il y a bien ici et là, une ou deux fois par siècle, des génies. Mais pour la majorité d'entre nous qui pratiquons un art, on n'est pas des génies. Alors, ce qu'on a à l'intérieur de nous est beaucoup moins intéressant que ce qu'on peut chercher à l'extérieur. Le culte de la personnalité, c'est un des aspects les plus détestables de la culture de masse qui fait qu'on impose par le biais d'une... on ne peut pas appeler ça autrement que de la propagande, qu'on impose des personnalités, qu'on impose des artistes, qu'on impose des gens. Or, ce qui compte, ça n'est pas ça. Un artiste, c'est quelqu'un qui travaille. Un artiste, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui va à son bureau, qui travaille, qui n'est pas content, qui déchire, qui retravaille, qui recommence, qui n'est jamais content, qui recommence puis qui retravaille encore. La tentation de la reconnaissance publique, c'est une tentation à laquelle il est difficile d'échapper. Et particulièrement dans le métier que je pratique, dans l'art que je pratique, le cinéma, puisque ça coûte cher, ça prend un minimum de reconnaissance, au moins pour justifier le budget du prochain film. Alors, la tentation est là. D'autant plus que dans la société du spectacle dans laquelle on vit, on vit sous la pression constante des festivals, des prix. Alors, moi, il y a un moment que j'ai cessé d'aller au truc comme les Jutras. Je n'y vais plus. Si j'avais choisi de mettre en avant la reconnaissance publique, je n'aurais jamais fait les films que j'ai faits. J'aurais fait des comédies. Je veux juste en passant dire que c'est dur faire une bonne comédie. Je ne suis pas en train de mépriser les comédies. Au contraire, je suis un grand admirateur des films de Capra, des films de Lou Beach, des films de Woody Allen. Une des choses qui me tiennent le plus à cœur, c'est cette idée d'être utile. J'aimerais être utile à quelque chose. D'ailleurs, dans un de mes films, dans La Donation, il y a un personnage de vieux médecins à qui la jeune médecin qui va le remplacer, elle lui demande, « Vous, docteur, est-ce que vous croyez en Dieu? » Le vieux médecin la regarde et il dit, « Non, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut servir. » Et pour moi, c'est la chose la plus importante. qu'on soit médecin, qu'on soit travailleur social, qu'on soit plombier, qu'on soit boulanger ou cinéaste, il faut servir. Au Québec, on est en train de mourir de rire. C'est vrai que l'humour a une fonction, un côté subversible. Ça, c'est vrai. que l'humour peut être une façon de remettre les grains à leur place. Bon. Mais, il me semble que l'humour dominant au Québec n'est pas de cette sorte. On a eu nos grains, avec Yvon Deschamps au premier chef, qui portait un regard très lucide sur le monde dans lequel nous vivions. Deschamps, qui est un moraliste, il me semble que ce genre d'humour, il existe encore, mais qu'il a été supplanté par un humour à la fois vulgaire et absurde. Et ça, ça me semble travestir la fonction de l'humour. La fonction de l'humour, c'est de rire des grands, de les faire tomber en bas de leur piédestal et aussi de se faire tomber en bas de notre propre piédestal. De... Mais pour moi, l'humour est une chose sérieuse. Clairement, dans notre société, il y a un refus de la mort et du vieillissement. C'est évident. Et ça, ça vient comme naturellement dans un monde qui met le désir individuel, la liberté individuelle au-dessus de tout. On est seul, alors ce qui est important, c'est de maximiser la rentabilité de notre existence. Alors, il faut être en santé pour consommer à la planche jusqu'au dernier instant et si possible, mourir debout avec une coupe de champagne. Or, c'est une vision totalement fausse de la vie. On est dans une chaîne du vivant. On est là parce qu'on a été fait par nos parents. Nos parents sont morts. On a éventuellement fait des enfants. Nous allons mourir à notre tour. Et c'est comme ça. Et ce qui est important, c'est bien plus d'établir une continuité vers le passé et vers l'avenir, vers la culture qui nous a faites et que nous oublions, et vers nos descendants, à travers éventuellement une action politique, une idée du futur. Ça, ça donne un sens à l'existence. Mais il semblerait qu'on en devienne de plus en plus incapables, qu'on se replie complètement sur nous-mêmes. Et s'il n'y a plus que nous, eh bien, alors, si on peut baiser encore à 90 ans, c'est formidable. C'est ça, le but de la vie. C'est absurde. C'est absurde. C'est nier notre place dans la chaîne des vivants, nier notre place dans la chaîne culturelle. Et c'est ça qu'il y a derrière cette obsession de la santé, cette horreur du vieillissement, cette mort qu'on cache. Et ça a même, évidemment, des conséquences sur les cérémonies funéraires. C'est assez fascinant de voir la floraison de toutes sortes de cérémonies. Je ne dirais pas toutes plus absurdes les unes que les autres, mais il y en a qui sont assez formidables. Moi, j'avoue qu'entendre Céline Dion à des funérailles, ça m'irrite un peu. On me dira, oui, mais c'est leur goût. Ah! Mais, des funérailles, ça ne sert pas à marquer un goût. Ça sert à rappeler la nécessaire continuité de la culture et de la vie. Ça sert à ça. Il y a quelqu'un qui est parti, qui nous a légué des choses. C'est à nous de garder sa mémoire, c'est à nous de garder ce qu'il nous a légué et de le transmettre. Ça demande un peu de solennité. Je pense qu'il ne faut pas s'incliner devant l'argent. Je pense qu'il ne faut pas s'incliner devant le pouvoir. Je pense qu'il ne faut pas s'incliner devant la célébrité. Mais je pense qu'il faut s'incliner devant le savoir. Je pense qu'il faut s'incliner devant la sagesse. Et c'est une hiérarchie qui, paradoxalement, développe la liberté de ceux qui l'ont reconnu. Le professeur n'est pas là pour être un ami. Il est là pour être un guide qu'on va éventuellement contester. Et... Mais avec tout ça, il y a... Avec cette idée-là que l'autorité est nécessaire, qu'il y a une hiérarchie des valeurs et des œuvres, il y a quelque chose qui est complètement à contre-courant de la mouvance actuelle dans notre société. Dire qu'une œuvre est plus importante qu'une autre... Écoutez, moi, j'ai failli me battre avec un technicien sur un de mes films qui me disait, « Ouais, bien, écoute, toi, t'aimes Bach, puis les gens qui aiment Céline Dion, bien, oui, elle est très bien, Céline. Mais, est-ce que je peux? Non. Je ne peux pas dire que Bach était plus grand, ça ne se fait plus, parce que tout est égal à tout. Or, comment une culture peut-elle exister si on ne reconnaît pas une hiérarchie des œuvres et des valeurs? Comment une culture peut-elle exister, se transmettre, si on ne juge pas que Bach est plus important que la dernière chansonnette? Ça ne dévalue pas la dernière chansonnette, parce qu'il y en a des formidables. Mais, bon, je vais prendre un exemple moins extrême. Que Bach est plus important que Gilles Vigneault. Hein? On peut dire ça. Pourtant, j'aime. Gilles Vigneault, c'est un grand, un grand, un grand artiste. C'est un de nos plus grands. Mais bon, Bach. Le mensonge dans nos sociétés est permanent. Le mensonge dans nos sociétés, le mensonge est au cœur de nos sociétés. Vous n'avez qu'à allumer la télé et dans les cinq minutes, on va vous mentir. Avec une pub. Mais, ça n'attendra pas nécessairement cinq minutes. Les informations télévisées sont une insulte à l'intelligence. C'est épouvantable. Moi, je n'en peux plus de voir qu'on passe à côté des problèmes en donnant la parole à n'importe qui. Le mensonge est au cœur de nos sociétés. Le capitalisme actuel ne peut pas survivre sans le mensonge. Au premier chef, cette idée de la toute-puissance du marché. Il y aurait une main invisible qui règle... Non, mais... Mais c'est absurde que des économistes aujourd'hui puissent penser qu'on va sortir d'une crise économique avec plus d'austérité. Mais c'est impossible. Ils mentent. Et s'ils ne mentent pas, c'est pire. S'ils ne mentent pas, ce sont des imbéciles. une démocratie qui fonctionne, une démocratie qui fonctionnerait devrait avoir des citoyens le plus informés possible qui puissent leur information au plus de sources possible. Des citoyens qui acceptent de travailler pour juger. Parce que là, c'est comme si on refusait le travail que le jugement implique. On se fait remplir par les médias, par la télévision, par la radio. Or, être un citoyen, ça implique un travail. Il faut lire. Il faut s'informer. Il faut être au courant. Il faut regarder les deux côtés quand par miracle les deux côtés peuvent nous être présentés. Mais c'est du travail. Or, cette idée-là de travail, c'est contraire à à l'État ce contemporain. Enfin, il faut travailler le moins possible. Le journalisme politique est devenu quelque chose qui confine à la presse sportive. Alors, un journaliste politique est même parmi les meilleurs. C'est quelqu'un qui va compter les coûts. Pas quelqu'un qui va parler de principes. Pas quelqu'un qui va parler de valeurs. Pas quelqu'un qui va dire ce que nous vivons actuellement au Québec est épouvantable, c'est un effondrement de la moralité publique. C'est ça qu'on voudrait entendre. Ce qu'on entend, c'est un autre qui s'en est mis plein les poches. Mais je sais qu'à l'extérieur de la grande messe médiatique, il reste plein de gens qui continuent à s'informer, qui continuent à débattre, il continue à y avoir des mouvements citoyens, des oppositions citoyennes. J'essaie de me rappeler que l'histoire des mouvements, je me dis par exemple qu'un Allemand qui aurait été tenté de se suicider en 1933 à l'avenue au pouvoir d'Hitler, aurait quand même vu 30 ans plus tard une société relativement correcte sortir de là. Malgré, et là, ça n'enlève rien à l'horreur. Et ce que je veux simplement dire, c'est que l'histoire est longue. Je pense qu'on est dans un creux, je le pense vraiment. mais j'ai bon espoir qu'on va commencer à s'en sortir. Je ne suis pas très optimiste pour le court terme parce que je sais que nous arrivons à des limites politiques, économiques, écologiques et culturelles. On arrive vraiment à des limites et comme on ne semble pas disposer à changer de cap, on va rentrer dans le mur. Jamais dans l'histoire de l'humanité, des changements culturels et techniques ne se sont succédés à pareil rythme. la disparition de la culture paysanne, culture millénaire, partout au monde ça disparaît. La disparition du christianisme au Québec, par exemple. Ce sont des changements culturels d'un ordre énorme qui sont produits sur deux ou trois générations. Il n'y a aucun équivalent en temps de paix de pareil bouleversement. Alors on change tout le temps, mais on change tellement que ce n'est plus possible. Le monde contemporain nous maintient dans un état de fébrilité. On est des poules sans tête. Et moi, je pense que c'est ce changement incessant auquel on s'adapte tout le temps. On a besoin de lien, d'une certaine permanence. Et ça, ça ne veut pas dire qu'il faut refuser tout changement qu'il faut se... Ça veut dire au contraire que pour opérer les changements qu'il faudrait opérer, il faut se rappeler des liens qui sont essentiels à notre vie. Il faut accepter d'une certaine façon l'immobilisation que les liens représentent. Mais c'est ça, être humain. qui est très bien, c'est ça. Sous-titrage ST' 501